Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. On change quand même un peu de style en studio. John Mike a son style bien à lui, qu'on a envie tout, que de temps en temps, quand on est en vacances, on se prend pour une espèce de John Mike. Mais dans la vie de tous les jours, il y a aussi des pierres graves, n'est-ce pas? Heureusement. Oui, heureusement. Est-ce que de temps en temps, t'as ton petit côté John Mike au chalet? Pas en temps. La camisole. Pas en temps. De temps en temps, non? De temps en temps. De temps en temps. Très temps en temps. Il nous a fait saliver avec son histoire de barbecue. On va avoir notre discussion économique maintenant. Pierre Graff, que vous connaissez bien, qui est avec nous régulièrement. Puis on va parler de la réussite du groupe Abba Tielo. Et là, j'ai cherché parce que je voulais avoir l'air d'un gars qui connaissait ses affaires. Ça, c'est Pizza Salvatore. Exact, exact. Donc, c'est le nom de famille, de la famille derrière Pizza Salvatore. C'est la deuxième génération qui a pris en main le groupe il y a déjà de ça quelques années. Donc, c'est cinq frères et sœurs, Katarina, Elisabeth, Guillaume, Sébastien et Frédéric. Derrière le succès vraiment fou de Pizza Salvatore, on en parle de plus en plus. Maintenant, ils ont deux bannières. Donc, Pizza Salvatore et Topla, en fait, qui est une chaîne de restauration rapide dans les pâtes. Ah oui. Donc, c'est vraiment... C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Ils ont fait l'acquisition de cette chaîne-là il y a quelque temps. Et il faut savoir qu'ils ont racheté en 2018 donc Pizza Salvatore, les cinq enfants qui étaient tenus par leur père et ils ont connu une croissance de 1700%. Ok, mais attends un peu. Pizza Salvatore, ça existe depuis longtemps? Exactement. Ok, moi, j'avais l'impression parce que ça pousse depuis cinq, six ans. J'avais l'impression que c'était nouveau, que c'était une nouvelle bannière. Donc, c'est la nouvelle génération qui a pris ça et là, qui l'a fait exploser. Exactement. C'est intéressant. Ils ont, en fait, ils sont passés de 13 pizzerias en 2018 à 100 restaurants. Donc, hier, le centième restaurant a ouvert. Donc, c'est 91 Pizza Salvatore et neuf Topla. Puis, ils avaient d'ailleurs aussi l'objectif d'avoir 100 Pizza Salvatore d'ici la fin de l'année 2024 et actuellement, ils ont déjà 20 sites en construction supplémentaires pour ouvrir des Pizza Salvatore et donc, c'est vraiment un modèle incroyable de franchiser, un modèle novateur pour se développer à cette vitesse-là qui fonctionne fort, qui se démarque vraiment, notamment en permettant aux gestionnaires des restaurants de devenir ensuite franchisés s'ils atteignent certaines cibles et ils ont innové énormément. ce que tu dis, c'est qu'à la base, le resto est à eux. Oui. Ils ont un gestionnaire puis si le gestionnaire veut reprendre ça un jour, il lui donne l'opportunité. Le modèle est fait pour ça, apparemment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui laisse beaucoup de place aux gens. Ils se démarquent énormément sur le marketing. Alors, les franchisés doivent être vraiment ravis. On les a vus, ils sont très, très présents sur TikTok, sur Instagram, vraiment des vidéos virales, plusieurs millions de vues par mois. C'est assez incroyable. Puis, ils ont aussi transformé le modèle puisque Pizza Salvatore, entre le moment où ils l'ont pris et aujourd'hui, on est passé de 8 % à 80 % de commandes en ligne. Donc, il faut croire que c'est vraiment un modèle qui fonctionne puis une performance qui est vraiment digne de mention. Oui. Puis, moi, j'ai des jeunes enfants, mais jeunes adultes, je devrais dire, je devrais arrêter de dire jeunes enfants puis effectivement, Pizza Salvatore, commander ça, faire livrer ça, c'est devenu une espèce de réflexe pour eux. Exact. Très intéressant. Les stations ECO qui, graduellement, vont être remplacées. Il n'y en a pas énormément, mais EKO. Vous avez sûrement déjà vu ça en vous promenant sur les routes du Québec. Oui, exactement. Exactement. Donc, ça, en fait, les stations ECO, ça appartient au groupe F Dufresne qui, également, est une entreprise familiale qui a été reprise par les enfants récemment, un peu comme Pizza Salvatore. Puis, d'ailleurs, Pizza Salvatore, ils ont l'objectif parce qu'ils ont lancé un modèle de franchise, de courtage de franchise en représentant d'autres bannières. Ils veulent aller jusqu'à 500 restaurants dans 4 ans. Groupe F Dufresne, eux, ont déjà 300 stations-service. Donc, on voit que c'est vraiment des groupes de Québec, d'ailleurs, qui se démarquent. Mais bref, pour revenir aux stations ECO, elles ont effectivement migré vers... Après ça, je te reviens avec... Elles ont effectivement migré vers des stations Pétro-Canada. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas souvent des stations essence puis je vous l'en parle aujourd'hui parce que ce n'est pas un secteur qui est nécessairement sexy mais c'est quand même une grosse partie, une grosse business, une grosse partie de l'économie qui tourne par là. Et donc, les stations ECO qui appartenaient justement au groupe F Dufresne vont être graduellement transformées en stations Pétro-Canada qu'ils avaient très majoritairement avant. Les stations ECO étaient en décroissance donc il fallait vraiment redonner un souple avec un nouveau modèle donc décision stratégique pour implanter les stations essence Pétro-Canada et leur modèle de dépanneur qui sont les dépanneurs Sprint que les gens reconnaissent avec leur logo rouge sur un fond vert et c'est ce qui va se passer. Puis ils ont évidemment pensé à tout ça parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de clients attachés parfois aux stations essence avec les cartes les cartes de fidélité etc. Mais dans ce temps-là ils vont juste changer le programme Mille et Plein vers un autre programme donc de points Pétro-Canada avec tous les avantages que ça a notamment dans les Canadiens Tire etc. Donc vraiment une décision d'affaires digne de mention mais surtout aussi de la croissance du groupe parce que je le mentionne là c'est encore des enfants qui ont racheté leurs parents et ils sont quand même passés en 7 ans de 180 stations de service à 300 stations de service par différentes acquisitions donc décidément l'entrepreneuriat se porte bien du côté de la capitale nationale. Mais eux c'est des gestionnaires ou c'est des franchisés? Alors eux c'est des propriétaires ils possèdent en fait eux en ont 300 et il y a des gestionnaires en charge mais je soupçonne que ce soit eux qui, j'ai pas le détail mais je suppose que c'est eux donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais là je veux revenir sur le groupe Abatielo qui donc lance cette option de franchise je veux juste comprendre donc Pizza Salvatore Topla ça c'est à eux mais là ils veulent aussi franchiser Alors ils représentent en fait d'autres bannières qui existent ailleurs au Canada donc à travers Québec franchise développement pour trouver des sites pour qu'ils se développent au Québec en plus de leur franchise à eux donc ils verront représenter à la limite ils pourraient créer leurs propres compétiteurs ils peuvent en fait ils vont pousser des compétiteurs mais qui à mon avis représentent une offre complémentaire et un représentant aussi pour eux ils doivent s'y retrouver c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie mais ce qui fait que ces 8 bannières-là ces 8 enseignes-là vraiment vont potentiellement croître à une vitesse assez importante au Québec puisque comme je l'ai dit ils veulent passer en tout cas que ce soit dans les dans les bannières Pizza Salvatore Topla mais aussi toutes celles qui représentent de 100 à 500 restaurants au Québec donc c'est vraiment un plan très ambitieux en 4 ans à suivre on va parler maintenant de l'inflation qui aurait encore ralenti alors ça c'est aussi une bonne nouvelle tu vois lundi il n'y avait pas nécessairement que des bonnes nouvelles je dirais depuis 10 jours c'était plutôt sombre il y avait des affaires un petit peu déplorables qui se passaient en l'actualité internationale et nationale mais là c'est quand même une bonne nouvelle évidemment lorsque l'IPC donc l'indice des prix à la consommation baisse donc on dit que l'inflation baisse c'est une bonne nouvelle donc sur une base annuelle on est passé à 2,7% en juin au Canada avec un ralentissement de 0,2% de pourcentage par rapport aux données de mai ça vient de Statistique Canada directement après avoir grimpé à 2,9% en mai donc là on est c'est ça il y avait eu ça baissait ça baissait il y avait eu un petit soubresaut au mois de mai puis là on revient là ça baisse de nouveau puis évidemment c'est sûr que sur une base annuelle ça fait du bien de voir ça surtout au Québec où l'indice des prix a baissé beaucoup plus vite que dans le reste du Canada donc on est à 2,2% ce qui est quand même évidemment une bonne nouvelle parce qu'on sait à quel point l'inflation pèse sur les consommateurs sur les contribuables qui doivent faire face à l'augmentation des prix notamment dans l'épicerie alors c'est une bonne chose de savoir qu'on commence vraiment à être sous contrôle vraiment près de la cible de 2% qui est la cible idéale pour la Banque du Canada pour quelque chose qui est normal à 2% c'est normal parlant de la Banque du Canada le 24 juillet il va y avoir une décision est-ce qu'on va baisser les taux avec l'inflation qui descend on va sûrement pas les monter non est-ce que ça va rester stable ça pourrait être ça aussi leur décision c'est sûr qu'après la baisse initiale qui a eu lieu en juin que tout le monde attendait on pensait qu'il y aurait une pause éventuellement avant une autre baisse surtout que la réserve fédérale américaine elle n'a pas bougé lors de la dernière réunion donc de la Fed la prochaine sera le 31 juillet et on s'attend à ce que les États-Unis commencent à baisser leur taux donc pour revenir au taux actuel du Canada mais là apparemment selon les experts il y a 90% des experts qui s'entendent pour penser que la Banque du Canada va accélérer donc le 24 juillet il y aurait une autre baisse du taux directeur drôlement en avance sur les États-Unis ce serait donc un 25% de base donc 0,25% supplémentaire donc on passera de 4,75% à 4,5% alors évidemment c'est quelque chose qui serait important parce qu'on sait que du côté des entreprises il y avait eu quelques enjeux au niveau de l'investissement là certainement vraiment on pourrait créer une dynamique très positive avec des investisseurs qui anticipent les baisses que la confiance revienne et là ça pourrait donner un coup de pouce vraiment pour s'assurer qu'on a l'investissement dont on a besoin pour la croissance pour créer des jobs de qualité pour augmenter la productivité donc c'est vraiment intéressant l'enjeu ça va être je vous dirais plus toujours du côté du logement si évidemment les gens qui ont un taux variable et qui sont propriétaires aujourd'hui vont être très heureux parce qu'ils vont voir sur leur paiement mensuel tout de suite une légère baisse donc ça va donner un break à beaucoup de gens les gens qui renégocient également leurs frais c'est ça je veux dire ceux qui renégocient mettons qu'ils ont pris leur hypothèque il y a 3, 4, 5 ans puis qu'ils avaient pris pour 3, 4, 5 ans ça arrive à échéance si ça peut commencer à descendre là ça va être bénéfique pour bien bien les ménages il y a près de 40% je pense des gens qui vont renouveler leur hypothèque dans la prochaine année quelque chose comme ça donc c'est vraiment important alors ça va aider c'est très probable qu'ils aillent avec un taux variable parce qu'ils s'attendent à d'autres baisses également l'enjeu c'est que puisqu'on parle d'inflation et de taux directeur le problème reste l'accès à la propriété surtout pour les jeunes parce que logiquement lorsqu'on commence sa carrière on a moins de moyens et l'augmentation s'est poursuivie sur le marché de l'immobilier dans les prix il faut savoir qu'actuellement vraiment la mise de fonds en un an a augmenté de 6% avec un pic à 9% pour la ville de Québec et ça c'est un frein supplémentaire à l'accès à la propriété ça handicape beaucoup de gens pas juste les jeunes mais surtout les jeunes et donc clairement ça va créer un enjeu ça devient inquiétant parce que sachant que maintenant il faut 9 années de salaire au lieu de seulement 3 comme il y a 30 ans pour acheter une maison ça va continuer à ajouter vraiment une barrière à l'entrée dans la réalité des propriétaires c'est forcément quelque chose qui est inquiétant et qui va amener potentiellement un changement de paradigme non seulement ça mais si tu commences plus tard parce que tu n'avais pas ta mise de fonds tu vas aussi finir de la payer plus tard ta maison ça décale quand même tout si jamais puis on en reparlera mais si les taux baissent j'imagine que ça va aider la bourse parce que les fonds de placement ça deviennent moins intéressants les taux fixes deviennent moins intéressants alors attends il y a beaucoup de choses là qui vont qui vont pouvoir impacter favorablement le marché boursier mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont potentiellement impacter négativement je comprends il y a tout le contexte international on en a parlé énormément avec ce qui se passe avec l'Arabie Saoud et la Chine il y a aussi l'élection américaine qui va jouer sur la bourse on a vu que les marchés ont quand même réagi positivement au fait que malheureusement il y a eu un attentat contre l'ex-président Donald Trump la bourse a monté parce que les marchés ont anticipé une élection du président donc il voit d'un bon oeil que les républicains qui sont très très pro-libéralisme très anti-taxe puissent justement donner un boost au marché les chiffres sont assez bons aux Etats-Unis mais tu sais la bourse réagit à beaucoup de choses réagit à si les entreprises vraiment vont investir beaucoup s'ils créent de l'emploi si on voit que tous les chiffres vraiment macro et micro font du sens que l'inflation est sous contrôle donc c'est vraiment la somme de tous ces facteurs-là qui indiqueront ce qui se passera dans le marché boursier on aura la réponse à ce moment-là de toute façon on dit que la bourse est toujours un peu en avance donc eux ont déjà anticipé ce qui va se passer avec les taux d'intérêt dans les prochains mois c'est probable Pierre Graff président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec merci merci à toi Jean-François